Bon lundi, bon début de semaine et bienvenue à cette édition spéciale d'Ongence, édition estivale, format 30 minutes. Yannick Laval qui vous retrouve avec grand plaisir et vous remarquez que Stéphane Leroux est à mes côtés, puisque notre ami Martin Lemay, bien vous le savez, à ce moment-ci de la journée, il est du côté de la radio à Montréal. Donc Martin sera de retour à son poste dès le lundi 9 septembre. Nous serons en place évidemment pour la nouvelle saison de Rongeuse au format habituel dès midi à compter du 9 septembre. Mais pour les deux prochaines semaines, on sera avec vous comme ça en fin de journée avec différents collaborateurs spéciaux, quelques co-animateurs, bien en fait Stéphane et André Roy vont se succéder à mes côtés au cours de ces deux prochaines semaines et ce sera un grand bonheur de les retrouver et en lui souhaitant la bienvenue, bien je sais que Stéphane va expliquer un peu cette mise en situation, le pourquoi de notre retour précipité de vacances. Salut Stéph! Salut Yannick, bien oui, on est sortis de notre saison de golf un petit peu plus tôt. Il restait environ deux semaines, comme tu le dis, aux vacances, puis on devait revenir dans la semaine du 9 septembre. Mais vous savez ce qui est arrivé à Montréal le 16 août dernier avec ce bris de fuite, la canalisation qui a explosé sur la rue René-Lévesque et c'est tout près évidemment des studios d'RDS. Alors les studios d'RDS ont été complètement inondés au niveau du sous-sol, du garage. Heureusement, l'équipement technique pour la plupart n'a pas été touché, mais le problème c'est que l'édifice n'est pas fonctionnel, il n'y a plus d'électricité dans l'édifice, on doit faire une décontamination parce qu'il y avait des véhicules dans le garage avec l'essence, avec l'huile mélangée avec l'eau, des inondations. Je suis allé hier chercher de l'équipement, je ne reconnaissais plus l'endroit, ça fait 34 ans que RDS est situé 35 ans bientôt, même dans quelques jours, qui est situé au 1755 René-Lévesque et là l'édifice est fermé. Et on ne sait pas pour combien de temps. Avec la lampe de poche. Oui, effectivement, le téléphone avec la lampe de poche dans les escaliers parce qu'il n'y a plus d'électricité à nulle part, les ascenseurs ne fonctionnent pas. Bref, c'est épouvantable ce qui est arrivé. Puis en même temps, on salue les gens, on leur souhaite bon courage, tous ceux qui ont vécu des inondations qui habitent tout près dans le secteur centre-sud à Montréal. Mais bref, tout ça pour dire qu'RDS a dû se virer de bord, comme on dit, établir de nouveaux studios temporaires dans les bureaux de Belle à l'Île-des-Sœurs, ici à Montréal. On peut faire de la programmation, mais pas évidemment autant que ce qu'on pourra faire dans nos locaux habituels. Alors, question de faire un peu de variété, d'amener des choses différentes aux téléspectateurs qui continuent de suivre RDS malgré tout. Bien, on a décidé de créer un petit on-jase de fin d'après-midi, d'une demi-heure, pour les deux prochaines semaines. Alors, Yannick va être là avec André et moi pour animer ça à tour de rôle dans les prochains jours. Mais ça apporte quelque chose de différent. Puis en même temps, il y a de l'actualité avec la NFL qui s'en vient, avec les alouettes qui vont bien, qui ont gagné encore hier, avec le Canadien. Plein de choses à jaser malgré tout, même si on est encore en saison estivale. Alors, on sera là pour les prochains jours jusqu'au retour de Martin. Puis, tu sais, Yannick, en même temps, il faut mettre la main à la pâte. Quand il arrive des complications comme on a vécu en ce moment, tout le monde embarque un peu. Puis la grande famille d'RDS, on est là. Alors, sur RDS, RDS2, il va y avoir des bulletins Sport 30, il va y avoir 11 heures. On va être capable d'échanger un peu avec les gens. Ce n'est pas tout à fait la même formule, mais je pense que les gens vont se retrouver quand même. Et d'ailleurs, Stéphane, tu fais bien de le mentionner. Nous, on met la main à la pente là, mais il y en a plusieurs de nos collègues, techniciens, opérateurs, des gens qui, depuis cette catastrophe... Des gens de l'informatique, là, qui... Oui. Ils ont relevé ça, là, en une fin de semaine, pour vrai, leur créer des studios, une régie et tout ça. Donc, il faut saluer leur travail. Et surtout leur dire un gros, gros merci. Et c'est quand il arrive des choses comme ça que les gens se rendent compte à quel point ils sont attachés à RDS. Écoute, la semaine dernière, s'il n'y a pas 50 personnes qui m'ont dit, « Hey, c'est épouvantable ce qui arrive, là, ça fait drôle, hein, pas de commentateur, on a vu les images. » Tu sais, c'est là que les gens se rendent compte que RDS fait partie de leur quotidien sans trop s'en rendre compte. Mais là, quand ça te manque un petit peu, tu vois que peut-être ça occupe une place importante dans ton quotidien. Puis c'est le fun de voir que ces gens-là sont avec nous et nous supportent également, Steph. Et tu sais, Yannick, on a vécu ça, là, puis c'est difficile. Puis tu as raison de mentionner le travail de tout qui a été fait, mais on est chanceux dans notre malchance que ce ne soit pas arrivé une semaine ou deux plus tôt pendant les Jeux olympiques. Où là, il y aurait eu beaucoup plus de monde dans l'édifice à 6 heures le matin. Parce qu'on le sait, avec le décalage horaire, les gens qui travaillaient sur les Jeux olympiques, ça entrait à 3 heures d'ennui, 4 heures d'ennui. Puis il y aurait eu probablement beaucoup plus de pertes au niveau des véhicules dans le garage et tout ça. Parce que là, à 6 heures le matin, oui, il y a eu des véhicules de perdus, mais pas autant que... Puis tu sais, je veux dire, on parle toujours de l'édifice, mais la sécurité des gens aussi, c'est important. Alors, heureusement, chanceux dans notre malchance. Puis je veux saluer aussi tous les gens qui ont vécu des inondations autour de RDS, des gens qu'on croise dans la rue quand on sort des fois, parce qu'il y a plein d'édifices à condos alentours, puis tout ça, des maisons qui sont là depuis des années. Alors, on souhaite bon courage à tout le monde. Puis on va essayer de faire un peu de divertissement, parce que c'est ça notre rôle à RDS, de divertir les gens. Alors, on va essayer avec nos collaborateurs de vous accompagner dans les prochains jours. Tout à fait. Des collaborateurs, ils seront nombreux à penser à nos micros. Et aujourd'hui, à l'émission, c'est avec grand bonheur que l'on retrouve Jean-Christophe Bertrand en direct du Club de golf, la Vallée du Richelieu, en Montérégie, parce qu'aujourd'hui, il se tenait... Yannick, Yannick, je ne suis pas là-bas. Je suis dans les studios de RDS, dans les nouveaux studios de RDS, Yannick. Tu pensais que tu étais encore au Club de golf? Non, 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 non. Je suis dans la bâtisse à l'Île des Sœurs. Donc, oui, oui, ça s'est très bien fait, la route. Oui, oui, exact. Bien, ce n'est pas loin, ce n'est pas loin. En tout cas, tu étais là aujourd'hui, je suis certaine, à la Vallée du Richelieu, tout près de Sainte-Julie, parce que c'est le tournoi de golf de la Fondation des Canadiens pour l'enfance. Mais là, tu es de retour dans les studios de RDS. On va jaser de ça, en tout cas dans le premier segment, de tes rencontres ce matin, parce que tu as eu l'occasion de t'entretenir avec Jeff Molson, avec Stéphane Robida également. Il y avait sûrement d'autres personnalités qui étaient de passage. Un peu plus tard à l'émission, on va revenir sur cette transaction de Patrick Lainé. Mais d'abord, parlons de ce qui se passe actuellement du côté de la Vallée du Richelieu et de tes rencontres ce matin. Bien, justement, comme tu l'as mentionné, il y avait pas mal de monde, que ce soit des anciens Canadiens ou même comme Stéphane Robida, entraîneur des défenseurs, Jeff Molson, le président. Il y avait aussi Alex Burroughs qui est plus maintenant dans le développement. Mais je vais vous laisser tout de suite les écouter, Stéphane Robida et Jeff Molson, puis on s'en jase après. Parfait. Le choix de première ronde avec Demi Doff, puis la semaine dernière, un échange pour avoir un des meilleurs marqueurs de la Ligue nationale avec nous. Alors je pense qu'on s'est amélioré et j'ai très hâte comme partisan de voir l'équipe sur la glace. Dans les trois dernières années, on a appris à être patient et je pense que maintenant, ensemble, partisans et à l'interne, on voit que c'était une bonne décision de prendre le temps de bâtir une équipe qui va être très bonne à long terme. Bien, c'est excitant de voir tous ces beaux jeunes joueurs-là arriver. Il y a quand même une congestion à défensive. Ça va être des décisions à prendre, c'est sûr, aucun entraînement, mais pour un personnel entraîneur et une organisation, c'est toujours plaisant d'avoir ces situations-là. Bien, c'est sûr que c'est difficile de ne pas aimer ce qu'on a... Ça a été quand même spectaculaire comme entrée. Je pense que tout le monde l'attendait. Même nous, comme personnel, on avait hâte de voir ce qu'il était capable de faire. Puis je pense qu'il a laissé une belle carte de visite lors des deux derniers matchs contre Detroit. Si on regarde, tu sais, dans l'historique, tu sais, mettons, on retourne un Adam Fox, un Kyle McCart, des gars qui ont joué collège américain, qui sont arrivés dans la Ligue nationale, ils ont eu un succès en arrivant dans la Ligue nationale. L'horaire n'a pas semblé les déranger tant que ça. Donc, oui, pour certains joueurs, ça peut être parfois difficile, mais d'autres joueurs s'adaptent très bien. Le personnel d'entraîneur à Laval, les gens du développement des joueurs qui ont fait un très bon travail avec lui, si on regarde sa progression, c'est une très, très belle progression. Si on regarde les atouts, il a tous les atouts. Il a le physique, un bon patin, un excellent lancé. Il est capable de jouer, justement, il a le chien, comme on dit. Donc, vous l'avez peut-être deviné ou pas, parce qu'il ne mentionne pas le nom des joueurs, Stéphane Robida, mais au début, il parlait de Lane Hudson, ensuite, il parlait de Logan Mayhew, mais ça a été un des sujets de conversation aujourd'hui avec Stéphane Robida. Je pense que j'ai épluché chaque défenseur qui a joué au moins un match l'année dernière avec le Canadien et, justement, il y en avait des choses à dire sur, justement, ces jeunes-là. Tu sais, on le sent, là, qu'il y a une effervescence qui arrive au niveau des jeunes défenseurs avec le Canadien. Tu sais, cette année, là, ça va être le fun de regarder au camp. Tu en as, oui, OK, il y a des vétérans comme Matteson, Savard, mais il y a aussi des gars comme Lane Hudson, Logan Mayhew, tu as Jaden Struble qui a joué ses premiers matchs. Il a joué une cinquantaine de matchs l'année prochaine, mais son poste n'est pas garantie. David Reimbacker, qui a été un choix de première ronde, ça va être intéressant à voir. Et, justement, je voulais lui en parler de savoir, tu sais, ce genre de compétition-là, comment on gère ça, cette compétition-là, mais aussi comment on gère des jeunes joueurs. Tu sais, lui m'a mentionné Jaden Struble, là, l'année dernière. Il a fallu qu'il s'adapte à la vie de professionnel parce que dans les collèges américains, ce n'est pas vrai qu'on joue des 82 matchs, on s'entraîne deux, trois fois par semaine. Tu sais, dans les collèges américains, tu le sais, Steph, c'est beaucoup d'entraînement, peu de matchs. Mais là, on arrive complètement à l'inverse. Ce sont des matchs et peu d'entraînement. Tu n'as pas le temps nécessairement. La Ligue nationale, ce n'est pas une ligue de développement. C'est une ligue qu'il faut, oui, se développer, mais performer. Et avec des jeunes joueurs, oui, c'est ça, avec des jeunes joueurs, ça va être quand même assez le fun à regarder, surtout les jeunes joueurs qui poussent. JC, je sais qu'il va y avoir le tournoi de golf du Canadien qui lance habituellement la saison. Je pense que c'est le 16 septembre, je ne m'abuse. Et là, c'est toujours à ce moment-là qu'on pose la fameuse question. Est-ce qu'aujourd'hui, avec Jeff Molson et même Stéphane Rébida, on a parlé du mot en P ou du mot en S, si on veut le dire en français, le fameux « playoff words » ou en série? Est-ce qu'on est allé là ou… Je ne suis pas allé aux séries. Par contre, je peux vous dire que j'ai posé la question à Jeff Molson à savoir si la reconstruction, ça a valu la peine. Parce qu'on le sait, le mot « reconstruction », le mot en R, ce n'était pas un mot préféré de la direction du Canadien dans les dernières années. Mais quand on est arrivé avec Kent Hughes et avec Jeff Gorton, c'était ça le plan. Et ce qu'il m'a dit, c'est qu'il y a trois ans, une reconstruction, ça ne me tentait pas vraiment. Ça pouvait être long, trois, quatre, cinq années. Mais là, après trois ans, je trouve que ça a passé vite et ça a valu la peine d'attendre tout ce temps-là pour finalement avoir des demi-d'oeuvre, pour finalement avoir un Michael Age, pour finalement avoir un David Ryanbacker. Et ainsi de suite, il y a des jeunes qui poussent, il y a des gars qui ont été bien développés. Et finalement, la reconstruction, Jeff Molson avait l'air de dire, c'est bientôt fini la reconstruction, on est bientôt prêts à gagner. Puis ça a été le même son de cloche. Moi, j'ai parlé à Kent Hughes, j'ai parlé à Nick Suzuki dans les dernières semaines, et ça a été le même son de cloche pour eux autres. Ils ont dit, ne demandez pas à Jeff Gorton de parler de série, le fameux mot en P, les play-offs. Mais eux voulaient en parler. Eux voulaient qu'on aille vers là. Puis Jeff, Kent Hughes a mentionné, c'est pour ça que je suis allé chercher Patrick Laine. Je suis allé chercher Laine pour dire aux gars, regardez, vous avez « bien fait » dans les dernières années. Là, je veux que vous ayez les outils et les bons joueurs pour aller encore plus loin. Mais là, JC, tu viens de mettre la table pour notre prochain sujet. Puisque au retour de la pause. Non, tu as bien fait ça, c'était parfait. Tu viens de nous titiller. On va parler de Patrick Laine qui s'amène avec le Canadien. On va s'arrêter le temps d'une courte pause et retour. On jase, édition estivale. Se poursuit sur les ondes RDS ou RDS. Nous sommes de retour à On jase, édition estivale, format 30 minutes. Stéphane Roux qui est à mes côtés et Jean-Christophe Bertrand qui est notre collaborateur invité aujourd'hui. Bon, on a parlé un petit peu de cette reconstruction. On a parlé du Canadien. M. Molson qui est tout sourire, qui est content, qui est de bonne humeur. Et là, l'arrivée de Patrick Laine qui est venu donner plein d'espoir aux partisans. Jean-Christophe, tu as eu l'occasion de couvrir ça au cours des derniers jours, de la dernière semaine en fait. En fait, je vais te poser une question. Moi, j'ai envie de savoir dans quel état d'esprit Laine s'amène à Montréal. Il avait l'air serein. Honnêtement, je pense que c'est le mot qu'il faut utiliser parce qu'on le sait, Laine, ça n'a pas été facile dans les dernières années. Il a été dans le programme d'aide aux joueurs de la LNH. Ça a été plus dur pour lui au niveau anxiété, les défis qui s'y rattachent, la santé mentale. Il a d'ailleurs parti quelque chose avec sa conjointe pour inciter les gens à parler plus. Mais il avait l'air content de nous jaser, même si peut-être que dans quelques mois, jaser aux médias, il ne sera plus si content que ça. Non, c'est ça. Mais il y a un journaliste de Columbus qui était sur l'appel conférence, sur la vidéoconférence, puis qui a dit, c'est le fun de te voir sourire. Puis je pense que ça résume bien l'état d'esprit dans lequel Laine est en ce moment. Il est content de mettre ça derrière lui. Il parlait aussi de changement de philosophie. Il ne voulait plus être englobé par ses problèmes, que ça vienne miner son moral. Plus de voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et ça, c'est rafraîchissant pour tout le monde, surtout. Et la meilleure phrase qu'il a dit, c'est « Je ne suis pas ici pour marquer des 20 et des 30 buts. Je suis ici pour en marquer 40 et 50. » Ça démontre la confiance qu'il a en lui-même, mais aussi, il a mentionné qu'il voulait gagner. Donc, s'il est pour marquer 20 buts, mais que l'équipe va gagner, il va être content. Puis je pense que c'est le genre d'attitude avec laquelle il faut qu'il arrive dans un camp d'entraînement avec toute la pression qu'il va y avoir à Montréal. Moi, j'avais beau être en congé, les gars. J'ai décidé de me brancher sur la conférence quand le lien est arrivé. J'avais envie d'écouter ça. Moi, Patrick Lainé, je l'ai vu dominer au championnat du monde de hockey junior en 2016. C'est un joueur de hockey extraordinaire. On connaît ses problèmes, puis tout ça. Je regardais sur les médias sociaux. Je n'ai pas été évidemment très actif à la télé, puis tout ça, parce que je suis encore en vacances. Mais les amateurs du Canadien ne peuvent pas être contre cette transaction-là. C'est impossible. À moins que tu veuilles vraiment être, je vais prendre l'expression, pisse vinaigre. Il y a eu un choix de deuxième ronde pour Jordan Harris. On s'entend que c'est très, très, très bien payé. Un choix de deuxième ronde contre Jordan Harris qui aurait peut-être, peut-être joué à Laval cette année, dépendamment de ce que vont faire les Hudson, Ryan Baker et Mayhew au camp d'entraînement. Comme on ne peut pas retourner à Barron sans le passer au balotage. Tu sais, Harris est un candidat pour Laval peut-être. Mais au-delà de ça, tu as un choix de deuxième ronde pour ce gars-là. Et on te donne Patrick Lainé pour deux ans. Tu sais, il y a deux possibilités là-dedans. Puis c'est sûr que la réalité va être entre un de ces deux extrêmes-là. Le premier extrême, l'extrême mauvais, c'est il va se traîner les savates comme le faisait Mike Hoffman. Il va être pourri, il va se faire ruer. On va vouloir le sacrer dehors au mois de novembre. Ça, c'est une option complètement négative. Puis l'autre côté, il va en compter 45-50. On s'entend que la réalité va être entre ça, entre ces deux choses-là. Tout le monde va triper. Oui, c'est ça. Et voilà, et voilà. Tu n'as pas eu... J'ai fait une petite recherche, puis j'ai même envoyé ma petite recherche à Kent Hughes quand j'ai eu la transaction. Il y a seulement quatre joueurs dans l'histoire de la Ligue nationale qui ont compté 80 buts à leurs deux premières saisons avant l'âge de 20 ans. Et Patrick Lainé fait partie de ça. Je ne dis pas que par la suite... Et qui sont les autres, Steph? Juste pour le faire sauvrer un peu. Oui, je vais te les donner. Il y a un bonhomme qui s'appelle Wayne Gretzky. Je vais juste mettre mes lunettes. Je suis rendu à cet âge-là. Alors, Wayne Gretzky a marqué 106 buts avant l'âge de 20 ans à ses deux premières saisons. Jimmy Carson a marqué 92 buts à ses deux premières saisons avant l'âge de 20 ans. Dale Hower-Chuck en a marqué 85. Et Patrick Lainé en a marqué 80. À titre comparatif, Sidney Crosby en a marqué 75. Puis Stephen Stamkos, 74. Alors, ça, c'est avant l'âge de 20 ans. Évidemment, le premier critère, il faut que tu aies joué avant l'âge de 20 ans. Ça te prend le talent pour jouer avant l'âge de 20 ans. Lainé l'avait. C'est sûr que dans les saisons subséquentes, il y a un amateur à un certain moment sur X qui m'a écrit « Ouais, mais il y en a compté juste 106 dans les six prochaines, les six années après. » J'ai dit « Ouais, mais monsieur, s'il y en avait continué à en compter 40, ça aurait coûté plus que Jordan Harris pour l'avoir dans ton équipe. » C'est un fichu de beaux risques. Puis le pire qui va arriver… Il n'aurait probablement pas échangé non plus. Bien non, le pire qui va arriver, c'est qu'on va le foutre à la porte, puis on va payer le salaire. Puis le salaire, de toute façon, on en a en ce moment de lousse pour le Canadien. Alors, tu ne peux pas te tromper avec cette transaction-là. Tu as un choix de deux qui va peut-être être pas loin d'un choix de première ronde si Columbus est dans le bas du classement. Alors, ça va peut-être être un choix 35, 36, on ne sait pas. Plus, tu as une chance de prendre avec un joueur extraordinaire. Moi, je vous le disais, cette transaction-là, pour moi, c'est un no-brainer que tu ne peux pas te tromper avec ça. Bien, aujourd'hui, tout le monde parlait d'un vol. Ce n'est pas compliqué. Jeff Molson ne dira pas ça publiquement, puis il ne me l'a pas dit à moi, mais tous les gens, tout le monde à qui je parlais aujourd'hui, c'est en bon français, capotait. Comme tu l'as dit, Steph, non seulement tu as Patrick Lain, moi, je le vois plus le contraire. Je le vois plus, tu as donné Jordan Harris pour Patrick Lainé, et là, tu te trompes de, non, le choix de deuxième ronde, il a dû partir avec Jordan Harris. Mais non, c'est les Blue Jackets qui ont donné le choix de deuxième ronde avec Patrick Lainé. Puis, ce n'est pas comme s'il était signé pour encore six ans. Il reste deux saisons à son contrat. Si après ça, sa progression, peux-tu encore parler de progression? Mais si la production n'est pas là, tu descends son salaire s'il fait encore l'affaire ici. Tu parlais de Mike Hoffman, mais ce n'est pas Mike Hoffman, Patrick Lainé. Ben non, ben non, mais là, c'est un exemple négatif. J'ai donné, mais l'autre chose, puis je vais te redonner la parole, Yannick. L'autre chose que tu as là-dedans, c'est que tu te retrouves avec un attrait. Tu te retrouves avec quelque chose pour nourrir tes partisans qui, honnêtement, n'ont pas été gâtés depuis trois ans. Tu leur donnes un bonbon, tu sais, qui est... En tout cas, moi, je vous le dis, quand j'ai envie de cette transaction-là, c'est comme, voyons donc, c'est peut-être le joueur, s'il se met à performer, ça va peut-être être le joueur le plus spectaculaire depuis Kovalev avec les Canadiens. Tu sais, je veux dire, quand est-ce qu'on a eu ce genre de joueur-là qui a une chance d'être ce qu'on appelle en anglais un crowd pleaser, là, tu sais? Tu as raison, c'est... Puis, c'est ce que ça fait aussi, c'est que ça lance ce signal aux amateurs que, là, on vient de passer dans une autre étape de la reconstruction. Puis, je me rappelle, moi, l'hiver dernier, c'est ce que je disais en jase. Là, j'ai hâte au jour où on va arrêter de juste dire qu'on veut des choix pour bâtir avec les jeunes, puis bâtir... qu'on va aller chercher un joueur d'impact, qu'on va aller chercher un gars qui va venir faire la différence. Puis, c'est ça qu'ils ont fait, là, avec cette transaction-là. Donc, c'est un signal qu'on s'en va. On est en train de s'appeler pour s'en aller à la guerre bien comme il faut dans pas mal moins long qu'on pensait, là. Puis, une autre chose, ça envoie un message aux partisans, mais ça envoie aussi un message aux joueurs. Parce que, veut, veut pas, c'est bien beau, là, la stabilité, mais c'est parce que l'équipe n'a pas bien performé l'année passée. Oui, les jeunes vont s'améliorer, on va continuer, mais ça envoie un message aux joueurs de... On croit en vous, on croit aux séries, puis un jour, on va se rendre loin en séries. Fait que, tu sais, moi, c'est que du positif, cet échange-là. Bien d'accord avec toi, mon cher. Je pense qu'on est d'accord, les trois, puis l'ensemble des partisans sont d'accord avec cette affirmation-là. Hey, JC, un gros merci. C'était vraiment le fun, Jean-Christophe, de t'avoir avec nous aujourd'hui, puis de discuter. Malheureusement, on est rendu presque à la toute fin. On va peut-être le retrouver, mais merci beaucoup pour ta participation aujourd'hui. Ça fait plaisir, les gars. Un gros merci. Salut. Stéphane, nous, demain, on sera à nouveau ensemble. On va parler notamment de hockey. On va parler du Canadien, on va parler de hockey junior, peut-être d'M18 également, Marc-André Dumont, ton fidèle compagnon à la description de plusieurs matchs, ce sera avec nous. Donc, ça va être un bonheur de te retrouver à nouveau demain, Stéph. Je pensais que j'avais congé de Dumont jusqu'à la fin de l'été, mais je vais être obligé de retravailler avec. Je n'ai pas le choix. Je vais plus vite que tu penses. Je vais plus vite. Il m'en plait aujourd'hui. Je pense qu'il avait hâte. Il m'en plait aujourd'hui. Il m'en plait aujourd'hui. Il m'en plait. Il m'en plait. On va être ensemble demain. Qui va être là? J'ai dit, c'est Steph qui va être là. Il y avait de l'air content. Parce que là, évidemment, la saison, ça commence quand? Ça en fait un sur deux qui est content? Ça en fait un sur deux qui est content, Yannick? Non, je suis content aussi. Puis tu le sais, il a pas encore ça. Tu le sais, il a encore ça fait tellement de longtemps. Non, mais la saison junior, les caisses sont quasiment finies. On est dans les derniers matchs préparatoires. Ça commence à la mi-septembre. Alors, on a bien hâte. Parfait. Dans la M18 également, on complète les équipes cette semaine. On va parler de ça. On va peut-être parler du Rocket également un peu demain. Demain, on sera là, dans le fond, sur le coup de 17 heures ou après le match de tennis sur les ondes de RDS. Donc, Stéphane et moi, on va vous retrouver. Et je vous rappelle que Martin sera de retour dans le format habituel à compter le 19 septembre prochain. Et merci à toute l'équipe de production. À mon nom et au nom de Stéphane, je vous dis un gros merci. On se retrouve demain. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada